Salut ! Comment vas-tu ? J'espère que vous allez bien plus tôt. Aujourd'hui on va tester un nouvel accessoire à action. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai peur, mais allez c'est parti. Donc oui, je vous en avais parlé dans une vidéo, j'ai trouvé un nouvel accessoire à cheveux. Il s'est réalisé des cheveux à action pour 9 balles. Ça, c'est incroyable. Regardez la forme qu'il a. Alors il y avait différents coloris, il existait en violet et en rose. Il y avait des boucleurs aussi, j'ai hésité à en prendre aussi, mais j'en ai déjà un, avec 2-3 couleurs différentes. Ils ont fait, en tout cas dans mon action, il y avait une TG et ils étaient remplis de couleurs pastels. C'était tellement bien fait que vraiment ça m'a incité. Là, cette brosse-là, je n'ai jamais testé et je me suis dit pourquoi pas. Alors avant de commencer, bien sûr, n'hésite pas, tu peux t'abonner, tu peux liker, me rejoindre sur Instagram et tout le tralala comme d'habitude. Est-ce qu'on va arriver aux 40K avant Noël ? Je ne sais pas. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, tu peux le faire, c'est juste là et c'est gratuit. En tout cas, merci à ceux et celles qui le feront, j'arrête de vous saouler. Alors, c'est marqué, brosse lissante, température jusqu'à 210 degrés, interrupteur marche-arrêt, bien sûr, rotation du cordon 360 et astuce, utilisez l'appement pour de meilleurs résultats. Donc, allez, on ne va pas chipoter disons, je vous fais le unboxing et ne vous inquiétez pas, après, je le teste bien sûr dans cette vidéo. Le but, c'est de faire quand même un crash test, de voir si c'est de l'adobe ou pas. Il fait 9,99€ et je me suis dit, allez, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de crash test et quand même, on est une chaîne crash test, crash test, hein ? Alors, je le sens, ok, il y a une autre dedans quand même. Ouh, je l'ai pris en rose, hein, attends, Tim Pink, regardez la forme de la brosse. Vraiment, c'est chelou, ah oui, on voit, il y a des sortes de, est-ce que vous verrez, des mini plaques noires. C'est ça qui va lisser vos cheveux, en fait. Je vous ai dit, c'est vraiment le genre de fer que je n'ai jamais testé de ma vie. Et pour 9 balles, je me suis dit, regardez ces roses brillantes et tout nacre, hein ! Je vais essayer de montrer l'accessoire comme ça, c'est un peu bizarre. Mais il est magnifique, regardez, il est mat, il est magnifique. Franchement, c'est le genre de truc, tu as l'impression, tu peux trouver à 40 balles dans le magasin. Et en fait, non, 9 euros, franchement. Bon, vous savez quoi, je vous retrouve tout de suite, je vais me laver les cheveux. Dès que j'ai les cheveux secs, c'est parti pour le lisser. Bon, j'ai lavé mes cheveux hier, je les ai attachés ce matin, malgré que j'avais un rendez-vous, je ne voulais vraiment pas fausser le truc. Donc, je les ai attachés à l'arrache parce que j'ai mes racines qui poussent et pour l'instant, je vais laisser pousser mes cheveux. Voilà, éviter de trop les toucher, faire des décos et tout. Donc, vous voyez, mes racines commencent à bien pousser. Je ne prends aucun complémentaire, malgré que je devrais, parce que je perds quand même mes cheveux. Voilà, je les ai laissés sécher naturellement, je les ai juste attachés ce matin. Donc, moi, de base, je dirais qu'ils ne sont pas forcément lisses, lisses. Voilà, j'ai besoin de les lisser à chaque fois parce qu'on a toujours, j'ai toujours quand même un volume. Après, ce n'est pas dégueu, moi, je trouve que ça va. Là, on va voir si cette brosse, ça fonctionne bien. Je l'ai fait voir Aléna, elle m'a dit, je le veux, je vais le tester. J'y attends, je le teste en première. Alors, on va enlever tout ça. On a un fil qui est rotatif, 360, ce qui est plutôt pas mal. Parce que c'est chiant quand tu dois bouger, tourner. Bon, bref, je vais le brancher. Voilà, je vais l'allumer. Ça fait, il faut juste appuyer. J'ai le temps d'attendre, il faut juste appuyer. Donc, on voit que c'est vert, ça clignote. Je pense que c'est un peu comme toutes les plaques. On va laisser chauffer. C'est déjà vert, ça clignote plus. Je vais le poser là. Alors, je vais mettre le protecteur de... Alors, il faut que je lise un parce que ça, j'ai trouvé ça à Action. L'huile d'argan. C'est un spray protecteur. Mais vu que c'est sur du doré, on ne voit strictement rien. Thermo protecteur. Vaporiser sur les cheveux humides ou secs avant le coiffage. Ne pas rincer. Bon, ok. Mais ce n'est pas marqué que c'est avant lisseur. Si je crabe mes cheveux. Thermo protecteur. C'est pour quand tu mets de la chaleur dessus, on est d'accord. Non, ça doit pas aller. Je ne vais pas en mettre trop. Allez, hop. On va éviter le carnage, on ne sait jamais. Donc, je vais essayer de ce côté-là. J'ai des noeuds, je vais perdre mes cheveux. Non, on adore. Bon, alors, il n'y a rien qui nous dit que c'est chaud. Ah, je le sens, c'est chaud. Mais ils disent qu'il y a un différent degré, mais on ne le voit pas. Ça, c'est pour l'instant un point négatif. C'est que soit ça chauffe très vite. Pas de signal. Bon, on va y aller. Petit conseil. Allez-y doucement. Oh, putain, je ne vois rien en plus. Allez, on part du haut. Je vais doucement. Bon, quand même. Quand même. Regardez. Du premier coup, ça va. Allez, on va retenter. On va lui laisser sa chance. Parce qu'il y a des cheveux dedans. On voit les mini plaques noires. Ah, là, ça va tout seul. J'ai l'impression que ça n'a rien sur fait du tout. Ça glisse tout seul. Ça marche, le truc-là. Moi, je veux bien, mais... C'est pas bon de repasser. Là, on le voit quand même. Que ça a lissé. Mais des trop fines mèches. J'ai l'impression que ça glisse tout seul. Et que ça ne fait pas son taf, quoi. J'ai envie de faire en dessous aussi. Pour être sûre. À moins que c'est le produit que j'ai mis avant. Ça marche plutôt bien, moi, je trouve. En deux secondes, c'est fait, quoi. C'est pas fait non plus pour que ça soit nickel, je pense. J'ai demandé au Père Noël le steampod, moi. Les filles, dites-moi en commentaire. C'est bien ce truc-là ou pas ? Je n'ai pas demandé le dernier. Parce que j'ai eu des avis négatifs. Quand j'ai vu, j'ai vu des revues qui n'étaient pas ouf. Mais dites-moi, pour les cheveux, c'est bien. Alors, je repasse plusieurs fois, mais mon cheveu n'est pas chaud. J'ai l'impression que ça abîme quand même vraiment moins que les plaques. J'ai plus l'impression de me coiffer et ça chauffe un petit peu en même temps. Non, j'aime bien ce truc, quoi. En deux secondes, c'est fait. Et encore, là, c'est parce que je repasse plusieurs fois. Après, je ne sais pas sur un cheveu plus ondulé ce que ça peut donner. Bon, écoutez, il n'y a pas photo, ça fonctionne. Attendez, regardez, on voit, ça fonctionne bien. Je vais faire l'autre côté, voir un peu. Allez, on y va à l'autre côté. Je vais mettre ça quand même pour protéger mes cheveux. Moi, si vous l'avez déjà utilisé, ce truc-là, je prends trop, j'ai peur que ça crame. Mais celui-là, je ne connais pas, c'est celui d'action. La base d'huile d'argan, je crois, c'est marqué dedans. Alors, j'ai quand même un cheveu fin, moi, donc je sais. Là, j'ai l'impression, vous voyez, je passe dans rien. Regardez, je me coiffe. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Alors, après, ils disent d'aller doucement. Voilà. Voilà, j'ai fini. On ne peut pas dire. Allez, cinq minutes, c'est fait. Ça va aussi vite que les plaques, je dirais. Là, j'ai juste, vous voyez, cette épi. Mais je sens que c'est humide. Le produit que j'ai mis avant, là, vous voyez, c'est comme si ça empêchait de lisser. C'est chelou. Je n'arrive pas à l'aplatir. On est quand même sur un rendu assez lisse, sachant que, dites-moi, vous, si vous avez un cheveu crépu, un cheveu ondulé, un cheveu épais, si ça a fonctionné, si vous l'avez testé, j'ai bien vos retours. Parce que, bon, moi, j'ai des cheveux lisses et fins, quand même, on va dire. Mes cheveux sont doux, franchement, pour ça, ah ouais, ils sont tout doux, ils sont bons. Je pense que pour neuf balles, c'est très bien. Franchement, je n'ai pas l'impression que ça abîme mes cheveux. Avec ces mini petites plaques noires, là, des mini plaques de lisseur, on pourrait dire quand même, c'est pareil. Non, c'est très bien, franchement, je valide. Quand tu n'as pas le temps, tu vois, ouais, c'est très bien. Et le design, l'odeur, je veux dire, non, la couleur, on aime tout. En tout cas, ça a fonctionné, sur moi, je trouve, je l'ai fait en direct. Je valide, je valide. Je ne dis pas que c'est le produit du siècle, si tu veux un lissage parfait, bien fin, il manque un petit truc, mais ça fait quand même son taf. Mes cheveux sont lisses, regardez, on le voit bien, là. Voilà, ça peut être une bonne idée cadeau, c'est pour ça que je voulais le tester. Si vous voyez l'action, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ou votre enfant, votre fille, votre ado, votre maman, votre mamie. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez liker, partager et vous abonner, bien sûr. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !